Bonjour … et hop … voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Jésus et Marie se sont regardé … je pense que cela devait être le regard le plus rempli d'amour au monde … Jésus lui même a été étonné de l'amour qu'il avait pour sa mère … il a dit … qui y a t il entre toi et moi … Marie et Jésus voulait se regarder une dernière fois dans les yeux … pour se dire au revoir … pour se donner de la force … pour que Jésus dise dans ce regard … je sais que tu ne comprends rien … mais aie confiance en moi … comment Marie pouvait comprendre toute cette haine contre son fils … qui était super gentil, super agréable … qui avait même des pouvoirs de guérison … il aidait les pauvres et les malades … il donnait de l'espoir a tout le monde … comment se fait il qu'un être aussi doux et gentil puisse être torturé … et Jésus au lieu de se défendre a accepter cette mise a mort … Marie nous dit … je vous aime comme j'aime mon fils Jésus … autre chose … il faut faire attention quand on lit la bible de lire le Nouveau Testament … car Jésus nous demande de faire ce que lui a fait … et pour faire ça … il faut connaitre la vie de Jésus … et la vie de Jésus est décrite dans le Nouveau Testament … Si on lit l'Ancien Testament … on ne va rien comprendre de la religion catholique … on va croire qu'il faut faire des sacrifices et ne pas manger certaines viandes … non cette partie là … ce sont nos origines … elles ne sont pas fausses mais elles ont évoluées … d'autres personnes lisent des versets de l'Ancien Testament et ils croient que par exemple … il ne faut pas avoir les cheveux longs … car c'est un péché … ce qui est évidemment faux … le mieux pour ne pas se tromper c'est de lire les évangiles et de s'intéresser aux paraboles … en effet … les mystères du ciel sont cachés dans les paraboles … les paraboles c'est que par exemple Jésus parlait du blé et que le blé c'était notre foie … ou alors qu'il parlait du figuier et il s'agissait de nous … Jésus a fait exprès de parler en paraboles pour cacher les paroles … aux puissants et aux riches … les puissants ce sont les hommes de pouvoir … les directeurs … les avocats … les juges … les hauts fonctionnaires … mais aussi ceux qui disent … moi j'ai tout compris … suis moi … et tous ceux qui abordent la Bible par l'intelligence et la réflexion … alors qu'il faut l'aborder par la prière et le jeûne … Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, alors que je me convertissais, je me suis retrouvé seul dans une cathédrale en prière sur les chaises … alors que je priais, l'idée que Jésus s'était suicidé me traversa l'esprit … en effet Jésus savait qu'il allait être mis à mort et il n'a pas fui au contraire il est allé vers sa mort … après une réflexion, je me suis dit Jésus ne peut pas s'être suicidé car le suicide est un péché … Dieu ne peut pas commettre un péché … j'ai fini par comprendre que dans le cadre d'un suicide, on agit et on met fin à sa vie … là Jésus n'a pas agi, il savait qu'il allait vers la mort, il a laissé faire et ce sont les autres qui l'ont mis à mort, lui il n'a pas demandé de mourir … Dans le cas d'une euthanasie, un sujet très à la mode en ce moment en France, le patient demande la mort, parce qu'il souffre et qu'il sait qu'il souffrira encore plus après … mais si jamais la souffrance disparait ou diminue, il ne voudra plus mourir … Dans l'euthanasie, il y a 2 choses, celui qui veut mourir et celui qui devient assassin, même s'il y a une bouse blanche et une autorisation du gouvernement. Pour en revenir au suicide de Jésus, 3 semaines après, je recevais chez moi une personne qui avait fait une tentative de suicide et qui m'affirmait que Jésus s'était suicidé. Je lui ai donc ressorti tout mon raisonnement et cette personne n'a plus jamais tenté de se suicider. Sans doute une grâce de Jésus qui est passée par moi … Dans son dernier message, Marie nous informe que grâce au message de Medjugorje, nous pouvons avoir une vie sainte et heureuse avec Dieu … en effet, notre vie était toute tracée et Marie vient bouleverser notre vie … elle vient nous proposer de la suivre … elle nous promet pas de la richesse et la gloire … mais nous promet de vivre le bonheur du ciel dès cette terre … Mais attention le chemin est difficile … si vous suivez Marie, les générations futures se convertiront et le monde changera … elle nous demande de prier davantage … même si nous prions déjà beaucoup … il faut prier encore et surtout parler à Jésus avec un coeur grand ouvert … quand Marie nous dit qu'elle est avec nous, cela veut dire que peu importe les combats que vous menez, vous aurez la victoire … cela ne veut pas dire que vous allez avoir tout ce que vous voulez … mais que la volonté de Dieu se fera dans votre combat … car Marie est avec vous … et enfin Marie nous donne sa bénédiction maternelle … c'est une bénédiction que l'on peut transmettre à qui on veut … c'est une bénédiction qu'il faut transmettre à une seule personne à la fois en disant que je transmet la bénédiction maternelle de Marie … plus on l'utilise, plus elle est efficace … cette bénédiction spéciale de Marie transmet la force et l'amour … oui le monde va mal … Marie nous dit foi et confiance … je rappelle qu'avec la Corée du Nord, on était, selon les médias, au bord d'une guerre nucléaire et en 2 jours, ils se sont rencontrés et se sont serrés la main … selon les médias, c'est la catastrophe partout … Confiance nous dit Marie … oui c'est long … oui ça prend du temps … Marie nous dit vous … devenez Saint … essayez de devenir Saint … essayez de devenir meilleur … commencez par la prière avec le coeur puis trouvez la joie dans la prière … tentez l'aventure du jeûne et des sacrifices … augmentez vos prières et surtout reprenez les anciens messages de Medjugorje que vous trouverez sur internet et essayez de les appliquer dans votre vie … ne vous occupez pas des autres … ne vous occupez pas du monde … vous mettez de la bonne volonté … on vous demande pas d'aider les enfants pauvres en Inde … on vous demande juste de prier avec le coeur … placez Dieu à la première place dans votre vie … mettez des croix dans toutes les pièces de votre maison … projetez de l'eau bénite sur les murs … faites une petite chapelle … essayez la balade dans la forêt en priant … portez une croix et évitez les serpents et les têtes de mort … trempez votre croix dans l'eau bénite d'une église … on ne vous demande pas de devenir moine ou prête … on vous demande d'avoir une vie normale et de placer Dieu un peu partout dans votre vie … et de prier le plus possible … Apparition de Jésus sur un mur … 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 ... 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 Chers enfants, ma vie sur terre était simple. J'aimais et je me réjouissais des petites choses. J'aimais la vie, le don de Dieu, même si douleurs et souffrance transperçaient mon coeur. Mes enfants, j'avais la force de la foi et une confiance illimité en l'amour de Dieu. Tous ceux qui ont la force de la foi sont plus forts. La foi te fait vivre selon le bien et la lumière de l'amour de Dieu arrive alors toujours au moment désiré. Elle est la force qui soutient dans la douleur et la souffrance. Mes enfants, priez pour obtenir la force de la foi, ayez confiance dans le Père Céleste et n'ayez pas peur. Sachez qu'aucune créature qui appartient à Dieu ne sera perdue, mais aura la vie pour toujours, toute douleur a sa fin et alors commence une vie dans la liberté, là où vont mes enfants et où tout revient. Mes enfants, votre combat est difficile, il ne sera plus encore, mais vous, suivez mon exemple, priez pour obtenir la force de la foi, ayez confiance en l'amour du Père Céleste. Je suis avec vous, je me révèle à vous, je vous encourage. Avec un incommensurable amour maternel, je caresse vos âmes, je vous remercie. Message de 2018 A Medjugorje Fermez les yeux et répétez après moi … Prie Marie, prie Marie, prie Marie, prie Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et lors de notre mort. Amen Vous pouvez me contacter … Voici mon Email … remy.croixacier.orange.fr Je vous rappelle … que j'ai très peu de moyen … Et que vous pouvez m'aider … en me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Vraiment extraordinaire cette vidéo … enfin … oui … elle n'est pas trop mal … Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous … en cliquant sur le petit « A » … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos … en cliquant sur les images …